DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mouammar Kadhafi pour non seulement confirmer après le premier succès, mais aussi et surtout améliorer leur classement en vue d'une qualification. Le match allé, on a gagné un zéro, ça nous a relancé dans le groupe. Si nous sommes venus ici, nous sommes bien arrivés en Libye. C'est pour avoir les trois points. On nous donnera tout pour avoir les trois points et pour penser à la qualification au quart de finale. On ne peut que dire aux fanatiques de l'Upopo de nous soutenir. Bien sûr qu'ils sont loin, mais leur rapport nous donnera beaucoup de force de reporter ce match du mercredi. 24 heures de voyage nécessitent des stratégies efficaces de récupération, à commencer par le décrassage pour éliminer les déchets. Monsieur Guylain Tengou est médecin principal de l'équipe. Nous sommes organisés juste à notre arrivée. Déjà il y a une séance pour permettre aux joueurs d'éliminer davantage les déchets. Nous avons aussi apprécié l'organisation du comité sportif de nous amener au lieu de la rencontre à temps. C'est-à-dire qu'on va dégraisser, on aura le temps de récupérer les joueurs pour être prêts le mercredi. Jusqu'à présent, la situation médicale est relativement calme. Nous avons un seul joueur qui est passé en phase de réathlétisation, c'est Ouga. D'ici là, il va rentrer dans les groupes, mais le reste du groupe est serré et ils sont prêts pour la rencontre de ce mercredi. Direction le terrain aussitôt après s'être installé en plein Benghazi, une séance nocturne pour entamer la dernière ligne droite de la préparation de l'un des matchs les plus importants de la saison. Pour achever Al-Qadar à domicile, les protégés du boss Jacques Yaboul Akatoué vont s'appuyer sur la performance du tour précédent, à savoir le succès contre Kadugo à Kotonou. C'est aux alentours des 10 heures, sous le soleil de la ville de Benghazi, que les joueurs se sont une nouvelle fois retrouvés sur l'un des terrains annexes du complexe sportif du 28 mars. Le nom du stade commémore le 28 mars, date à laquelle les forces britanniques ont été invitées à rénoncer à leurs droits de base militaire en Libye et à quitter le pays. Sourire aux lèvres, les protégés du boss Jacques Yaboul Akatoué ont pu échanger quelques mots avant que le coach Magasou ne prenne la parole. Pas toukabangu Molota, le jeune football congolais. Comment ça va ? Ça va bien ? Ça va bien. De ce match, c'est ce match, c'est le match. C'est le match, c'est le match. On a concentré et on a fait pour gagner le match. On a fait pour gagner le match. On a fait pour gagner le match. Il faut gagner 6 fois et on a fait pour gagner. Ce match est le match. Il est allé à l'équipe, l'Akda. On a fait un match pour les Zambiens au 1-0. Est-ce que tu peux gagner le match au Libye? Bon, les matchs, ils voient le match aller et le match retour. Nous, pour autant, on est 1-0, 2-0, tout, mais tous 3 points. Merci beaucoup. Séance studieuse, les cheminots préparent le match face à Al-Qadar, comptant pour la quatrième journée de la phase de groupe de la Coupe de la Confédération, prévue le mercredi 8 mars au Benina Martir Stadion. Atelier physique et opposition au menu des journées bleues. Parti de Lubumbashi, le samedi 4 mars, les corbeaux ont fait environ 18 heures de vol avec trois escales dans quelques villes d'Afrique, d'Europe ou d'Asie avant de gagner la ville de Tunis ce dimanche 5 mars 2023. La délégation est forte de 43 personnes, dont 31 joueurs en terre tunisienne. Panfil, Mihaïo et Sepoula ne sont pas venus en touriste visiter Carthage et autres, réconquérir les points perdus à Kamalondo il y a quelques jours et se maintenir en course de la qualification pour les quarts de finale de la Coupe de la CAF. C'est le gros de leur agenda. S'acclimater, c'est l'autre raison de la présence des protégés de Moïse Katoumbi à Tunis, trois jours avant le match contre le club de Monastire. Et c'est à Sheraton Hotel, en plein Tunis, que le TP Mazembe a érigé son quartier général. Un environnement idéal, loin de toute distraction, de quoi permettre une bonne concentration d'ici mercredi 8 mars 2023, à l'occasion du début de la phase retour des matchs de poules. Depuis Tunis, Pascal Mangala, Victoire Mambay, Niota Radio et Télévision.